Ah bah je ne t'ai pas vu parler de présomption d'innocence tout à l'heure quand il a accusé Caralia plusieurs fois et quand il disait de la buter. Mais je pense que le message est passé. Je pense qu'on peut... On peut clore le sujet. Est-ce qu'ils m'attaquent s'ils me voient ici ? Je veux dire, j'ai pu rentrer normalement. D'accord, ils ne sont pas très contents quand même que je sois là, mais... D'accord, je suis partie. Alors où est-ce que je peux remonter ? Pour récupérer la carte. Donc c'est dans une espèce de cabane. Ah, c'est là-haut ! Ok. Effectivement... Non, 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 non. Vous ne voyez rien. Je suis dans l'eau. Je ne suis pas là. Comment je monte ? Là. Mais non, il n'y a personne qui essaie de passer. Regardez. Je ne suis pas là. Vous ne me voyez pas. Non, tu ne me vois pas. Ne tourne pas. Ne tourne pas. Voilà. Tu vois, tu ne me vois pas. Oh zut, tu m'as vu. Bah, je recule. Oh mais non, vous m'avez repéré. Attends, je me rends. Oh, mais j'ai rangé mon arme. Regarde, je me rends. Bon bah, va te faire foutre. Oh, c'est bon, t'es relou. Euh, la carte. Non mais dégage ! Bon oui, je ne m'attendais pas à ce que je me fasse attaquer. Ça va, je vais juste récupérer une carte. Oui. Voilà. Bonjour. Merci. Au revoir. Bye bye. Ça fut un plaisir. A la prochaine. Est-ce que je peux sortir par là ? Eh ! Peut-être que je peux glitcher à travers le mur. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Bon alors, remontons. Normalement, il y a un petit endroit où j'ai pied. Euh... Il y a que là-bas ? Genre vraiment ? Eh bien, passons discrètement. Est-ce que j'ai gagné une prime à cause de ça ? J'ai pas vu de message... Ah si, quand même ! Oui, j'ai gagné une prime ! Ah d'accord ! Hop là ! Eh bien, désolée. J'irai payer mon crime. Ah oui, non mais là, je me suis dit que j'allais pas les taper parce que j'avais peur de recevoir une prime. Bon, il se trouve que j'ai quand même été repairée et que du coup j'ai chopé une prime donc j'aurais pu tous les taper. Mais euh... En vrai, j'ai pas peur de tous les taper et je suis quand même à la base corps à corps donc euh... C'est juste que je trouvais ça plus simple de juste rentrer, récupérer la carte et me barrer que d'affronter des gens. Mais du coup, maintenant, ils sont méchants et hostiles ! Bonjour ! Vous avez entendu la nouvelle ? Ces maudits mages ont fait des forces. Ah mais non, en fait, j'ai pas de nouvelle prime. D'accord. J'irai voir Solitude après. Je vais d'abord rendre les objets à... Delvin, enfin si je peux. Je vais peut-être faire une sauvegarde d'abord avant de me TP. On sait jamais. Je vais faire une sauvegarde sur un autre endroit. Mais euh... Ouais. C'est juste que je trouvais ça plus simple de passer vite fait plutôt que de taper tout ce qui bouge. C'est fatigant de taper tout le monde. Puis après, en plus, on avait accusé d'avoir effacé plus de la moitié de bord de ciel alors que c'est faux, c'est faux. Le jeu, il dit que c'est pas vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. Je n'en étais pas très vite. Je n'en ai pas encore pas de plus de regrets. Je n'ai pas encore de plus et j'aurais dû détruire. Il y en a pas de plus, mais c'est vrai. J'ai un boulot. Il y en a plus de plus. C'est vrai et j'ai rien. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que j'ai le droit de rentrer dans la guilde des voleurs ? Est-ce que je vais avoir le droit de rentrer dans la guilde des voleurs ? D'ailleurs... Vous vouliez quelque chose ? Survivre, oui. Il n'y a pas à l'avoir Mercer. Je vais juste aller voir Delvin. On ne va pas se... Risquer à voir s'il est là ou pas. Ou au pire, après. Moriarty, c'est le super méchant hyper intelligent de l'univers de Sherlock Holmes. C'est son rival magnifique. Son ennemi du rédac... Bonjour. J'ai encore pas mal de boulot à vous proposer. C'est bon, je peux lui refier ces trucs. Et bien, moi qui cherchais cette petite beauté, si par hasard vous remettez la main sur ce genre de babioles, n'hésitez pas à me l'apporter. Je vous en donnerai un bon prix. Tenez, ça devrait couvrir vos dépenses. Est-ce que tu veux une carte ? Et bien, si par hasard vous remettez... Ceci devrait vous récompenser. Et est-ce que tu veux ça ? Et bien, si par hasard vous remettez la main... Quelle charmante découverte. Tenez, ça devrait vous dédommager. Ok. Qu'est-ce qui se passe ? On a peur de se salir à des mains ? Alors, c'est vous que Brignolf a plu. Tout le monde est inquiet depuis que Mercer et vous avez disparu. Brignolf fait même partie à votre ordre. Oh, Brignolf ! C'est Delvin et Vex qui ont pris les commandes. J'espère que toute cette affaire sera bien réglée. Dans quoi je pars avec la première caravane ? Ça y est. Courageux. Bon, très bien. Bonjour. ... ... ... ... ... ... Il ne me reste aucune pièce de mon ancienne armure. Mais non, mais c'est juste parce que c'est au coffre. ... ... ... Bon, ça va. Du coup, je pourrais les faire changer. Ah oui, d'accord, je ne peux pas vendre tant que... D'accord, bon bah... ... 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 Faut que je refasse des flèches, j'en ai plus beaucoup. Allez, c'est cadeau. Bye ! C'est vrai qu'il y avait un petit côté Voldemort dans son regard. Allez, c'est cadeau. C'est bien parce que t'es pauvre. Il est toujours caché. Il est toujours caché. Oui, tu peux prendre ça. J'ai quelques potions. Et là, j'ai quoi ? J'ai surtout des pierres précieuses à vendre que je ne pourrais jamais vendre parce qu'à chaque fois les vendeurs sont trop pauvres. Oh, pardon ! Oh, pardon ! Désolé, j'ai tout cassé. Désolé ! Je voulais revendre quoi encore ? Il me restait un truc cher à vendre, je crois, mais je ne sais plus quoi. C'était quoi ? Je ne sais plus. Il n'y avait pas une potion à la con que je voulais vendre tout à l'heure, c'est ça. C'est tout. C'est tout. Ok. Est-ce que tu veux un diamant ? Mais un seul ? Est-ce que tu veux des graines ? Allez, bye ! Bon voyage ! On va faire une petite sauvegarde rapide. Non mais voilà, c'est... comme je dis, c'est bon, c'est... Le effet que j'ai passé, donc c'est bon. N'y en parlons plus. Jouons. Est-ce que je peux les prendre et les revendre à nouveau ? Est-ce qu'il est con à ce point ? Ça fait quoi si j'active le livre de contes ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ouais, ça je l'avais déjà lu. Quel plaisir de vous revoir. Bon en fait, ça va, y'a pas... y'a pas... y'a pas... y'a pas Mercer, donc on peut se balader librement à la guilde. Mais y'a pas Brignolf non plus. Par contre, j'ai vachement mal à la tête. On va aller déjà à l'académie de Fort du Vert et je verrai bien après. Bref. J'ai l'air parce qu'ils disent que l'académie échappa mystérieusement au désastre. Mais le fait que l'académie soit déjà bien plus surélevé que le reste du village, c'est un vrai mystère. Non ? C'est... je sais pas... Oh là là, le village est fait englouti, mais l'académie de Fort du Vert qui est bien... bien au-dessus du village et qui est sur des hauteurs... Oh, ils ont survécu mystérieusement ! Ouais. Ouais. Non mais après, je dis pas qu'il y'a peut-être aussi d'autres choses qui font que l'académie a survécu. Attention, je ne voudrais pas être en mauvaise langue. Mais... Quand même... Vous n'êtes pas aussi stupide que vous en avez l'air ! Eh oh, je suis l'archi-mage, parle-moi mieux ! Putain, mais comment me manque de respect ! Je suis archi-mage et les gens me parlent comme si j'étais encore une recrue novice. Ah oui, Entnir ! Ah oui, c'est le mec qui est... pardon ! C'est le mec qui est en bas ! Attendez, je vais regarder, y'a pas un objet à récupérer tant qu'on est là ? Euh... Pas à l'académie. Ah non, mais là ça va, il me parlait pas mal ! Il me disait que, bon, j'ai l'air plus intelligent que... Enfin, je suis plus intelligent que j'en ai l'air ! En vrai, oui, c'est pas très gentil ! Mais ! Il y a un peu un compliment ! Bon, en vrai, on pourrait être suicidés aussi, mais... Je suis archi-mage, je ne vais pas faire ces choses-là ! Ah oui, j'ai oublié d'aller à la solitude pour voir si j'avais des... Une prime sur ma tête parce que j'ai fait des bêtises dans l'entrepôt ! Ah oui ! Oh, oh là là ! Je n'aime pas faire affaire avec les fidèles naturels. Les mages ne nous laissent pas rejoindre l'académie. Ils disent que c'est dangereux. Oui, oui ! De quoi s'agit-il ? C'est Carlia qui m'envoie ! Carlia ? Alors elle l'a enfin trouvée. Vous avez le journal de Gallus ? Oui, il y a un problème. Un problème ? Laissez-moi voir ça. C'est vrai que d'ailleurs, je n'ai même pas pensé à examiner le bouquin. Un ami cher, mais toujours trop intelligent pour son bien. Il a écrit tout le texte en langue Falmer. Vous pouvez le traduire ? Non. Cela dit, je connais quelqu'un qui pourrait le faire. Calselmo, le sorcier de la cour de Markarth, doit avoir ce qu'il faut pour traduire ce genre. J'aime autant vous avertir, Calselmo garde jalousement ses recherches. Obtenir ces informations ne sera pas facile. Calselmo, ça fait longtemps qu'on n'a pas été embêtés. Pourquoi Gallus a-t-il rédigé son journal dans la langue des Falmer ? Outre le fait que pratiquement personne à Tamriel ne connaît cette langue, vous voulez dire ? Oui. Je suis certain qu'il prévoyait un gros coup qui exigeait une bonne compréhension de la langue Falmer. Malheureusement, nous n'avons jamais eu l'occasion d'en parler en détail. Tiens, c'est amusant, ça. Je l'ai envoyé au même endroit que vous, ou à Calselmo, à Markarth. J'espère juste que vous pourrez encore utiliser les moyens dont il s'est servi pour apprendre cette langue. Que pouvez-vous me dire sur Gallus ? C'était un ami cher. Un élève de l'académie, étonnamment intelligent. J'ai été anéanti quand j'ai appris qu'il avait été tué. Il est vrai que la nature de ses travaux a toujours présenté des risques. Mais je n'aurais jamais pensé que sa chance tournerait à jour. C'était un érudit et pourtant il a choisi une autre voie. Pourquoi ? Pour les sensations fortes, bien sûr. Il disait clairement qu'il se sentait beaucoup plus dans son élément à vivre au grand air qu'à rester avachi devant un vieux livre poussiéreux. Comment avez-vous fait sa connaissance ? Oui, c'est assez amusant. Je l'ai surpris à fracturer la porte de mon laboratoire. J'étais sur le point de lui faire comprendre son erreur quand il m'a dit quelque chose de curieux, mais de très astucieux sur mes notes de recherche. Ça m'a étonné et nous avons engagé la conversation. Qui aurait imaginé que c'était là le début d'une belle amitié ? D'une amitié, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Oh bah oui, il est rentré par effraction et du coup on a tapé la discute et on est devenus amis. Quelle incroyable histoire. Ils se sont rencontrés sur Tinder. Tout s'explique. Il ne voulait juste pas l'avouer. Avant l'arrivée des humains, on les appelait les Elves des Neiges. Ils vivaient au soleil et formaient une société prospère. En fait, c'est pas Tinder. C'est Tinmer pour aller avec tous les Falmer, Dwemer, tout ça. Ils étaient comme votre peuple ? Comme les Altmer ? Oui. Il est tout à fait possible que leur culture ait été similaire à la nôtre. Qu'est-ce qui les a incités à se cacher ? Les nordiques déclarèrent la guerre aux Falmer pendant l'ère première. Ils les décimèrent et les repoussèrent loin de leur terre enneigée. Les Falmer se retranchèrent sous la terre et forgèrent une sorte d'alliance avec les nains qui finirent par les trahir. Cette traîtrise en a fait ce qu'ils sont désormais. D'horribles monstres aveugles, brûlant d'une haine farouche pour toutes les autres races. J'ai plutôt l'impression que ce sont des victimes. Ben non, pas vraiment. On sait qu'ils ont fait du bordel aussi. Vous avez l'air de les mépriser. C'est normal, non ? Les Falmer ont tué bon nombre de mes connaissances. Ce sont des animaux. Ils ne montrent ni pitié, ni remords. Si vous voulez en savoir plus à leur sujet, j'ai un livre que vous pouvez consulter. Vous le trouverez sur ma table. Quel seul mot est plus têtu qu'une mule. Méfiez-vous quand vous vous adresserez à lui. Il n'y a pas vraiment de bouquins sur cette table. Il y a de l'hydromel mais peut-être que cette table est ailleurs. Vous voulez autre chose ? Ben oui, savoir où est ton bouquin. Peut-être que j'ai déjà pris son bouquin. Je ne pense pas que ce soit ça. Je n'aime pas faire affaire avec les fidèles d'Azura. Faites vite. Tant qu'il continuera à dolls strainer, j'imagine ? Il reste dans son coin et ne fait de mal à personne. Les mages ne nous laissent pas hors de la cave. Il y en a ne sera sûrement pas de cet avis. Ce n'est pas mêlé de leurs histoires de famille, vous vous rappelez ? Ça, son bouquin ? Non... Eh bien, je ne sais pas où est son bouquin. Peut-être que je l'ai déjà ramassé. Peut-être que je l'ai déjà ramassé. Alors, objet, un livre. Ah oui, effectivement ! J'ai tout compris, il est écrit « Ouhou, il y a des méchants ». Je vais juste passer à solitude, voir si les gardes y sont vénères ou pas. Maintenant que j'ai déposé les objets volés, au pire des cas, je sais où les récupérer. Mais, je veux, en tant que Tann et membre de la guide des voleurs, voir si éventuellement, il y a un souci, pardon. Et s'il n'y a pas de soucis, tant mieux. S'il y a un souci, on le règle et on n'en parle plus. On fait jouer de nos relations et... Ouf ! Alors... Bonjour ! Non, ça va. Ça va. On est bien. On est en bon terme. Tout va bien. On est good. Bon, je pense que je vais parler à Calselmo et que je vais m'arrêter là parce que j'ai... Je commence à avoir, ouais, méchamment, gentiment mal à la tête. Donc, euh... Je pense que je vais aller me reposer. Pas trop forcer. Et euh... Et euh... Quoi ? Il y a un garde qui a bougé très bizarrement. Euh... Ouais. Donc ouais, non, je pense que... On va parler à Calselmo pour enclencher le truc. Il y a des chances que j'aille me reposer après parce que là, j'ai quand même beaucoup trop mal au crâne. C'est en train de tout doucement dégénérer en migraine et ça ne me plaît pas. Donc je pense que je vais aller m'allonger. Et euh... Puis on verra si euh... On verra si je stream ce soir. Ça dépendra de... Que moins que je me sens. Allez, charge le jeu, charge. J'ai beaucoup de place encore dans mon inventaire. Oui. Calselmo ! Je t'ai rendu service. Tu vas pouvoir me rendre service. Je suis très occupé, vous savez. J'espère que c'est important. J'ai entendu dire que vous faisiez autorité sur les anciens Falmer. Meurs. C'est le cas. Je suis en ce moment même à deux doigts d'achever mon oeuvre maîtresse sur le sujet. Je l'ai intitulé le guide de traduction du Falmer. Cet ouvrage va révolutionner la manière dont nous comprenons cet ancien peuple. Je pourrais voir votre travail. Vous plaisantez ? Ces recherches représentent des années de labeur. dans certaines des ruines d'Ouemer les plus dangereuses de bord de ciel. Vous divaguez si vous pensez que je permettrai à quiconque de les voir avant qu'elles soient terminées. Très bien. Sympa. N'en parlons plus. Je reviendrai peut-être plus tard. Eh bien. Lorsque j'aurai terminé mes recherches, nous pourrons plus facilement discuter de mes découvertes. Tout à fait. Tout à fait. Alors, ils disent bien Falmer, mais ils prononcent bien Dwemer. Donc ils font chier, ils ne sont pas d'accord sur les mêmes prononciations. Donc je peux prononcer comme je veux. En fait, tout va bien. Bon, on va déjà à la clé du musée. Et donc, eh bien, euh... Ah, bah oui ! J'imagine que ça va se passer là-bas. Euh... Vous savez, j'étais rentrée une fois dans son... Dans ses appartements ou je ne sais pas quoi. Et euh... On m'avait engueulée. Ça va peut-être être là-bas du coup qu'il faut aller ici. Je fais juste le tour. Ouais, c'est ça, ça a l'air d'être là-bas. Ça a l'air d'être dans ses appartements, tout simplement. Là où on avait trouvé des gardes, ils nous avaient attaqué à vue. Quasiment. Euh... Bon, sauf que j'imagine que ce coup-ci, on aura, entre guillemets, pas le droit, mais le droit d'entrer quand même. Parce que bon, c'est... Sinon, comment je fais la quête si je n'ai pas le droit ? Et là, il n'y a toujours pas grand-chose. Allez, c'est vide. Ok. Bon. Bon. Eh ben... Ouais. Je ferai ça la prochaine fois qu'on jouera à Skyrim. Hop. Je vais me mettre là. Hop. Bon. Eh ben, désolé. Mais là, c'est vrai que... Ça commence à être dur. Du coup, moi, je vous retrouve... Peut-être ce soir, si ça va. Ou sinon demain, si ça va. Tout simplement. En attendant, des bisous. Bon après-midi, tout le monde. Je ne vais pas faire de host parce que je vais aller me coucher tout de suite. Mais il y a Dame-Dame qui continue Shadow of the Colossus. Donc du coup, je peux vous reconduire vers ça. C'est très très cool. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui stream, on ne dirait pas pour le moment. Mais bon. En attendant, des bisous tout le monde. Merci d'avoir regardé. Et puis, désolé pour cette après-midi un peu courte. Mais... C'est des aléas des maux de tête. Et des migraines. Bref. Bon après-midi, des bisous. Et à bientôt, j'espère. Bye bye. 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 Bye bye.